Alors Rabiot a très bien travaillé, il sera titulaire dimanche. On voulait vraiment réussir à le mettre dans de bonnes conditions physiques et je pense que là il a retrouvé sa forme. Je l'ai vu et c'est vrai, je suis très content de ce qu'il a fait, très content de lui, c'est quelqu'un qui est humble, qui est disponible, qui est vraiment à disposition de l'équipe, qui avait voulu venir ici aussi, donc très enthousiaste et évidemment que c'est un joueur qui peut faire la différence dans cette équipe, on connaît sa valeur, c'est un joueur vraiment de très haut niveau. Donc voilà, on est fier, on est heureux de l'avoir aussi ici, mais évidemment il faut que lui aussi se mette dans les bonnes conditions, mais c'est un joueur comme Heubert, Greenwood, un joueur de ce calibre là. Oui, il s'est alléné bien toute la semaine, c'est un garçon qui est très sensible, qui tient à ce qu'il fait, il a souffert un peu dans cette période, il a souffert parce qu'il n'arrive pas à faire le goût, il n'arrive pas à exprimer totalement. Alors oui, il s'est bien entraîné toute cette semaine, c'est quelqu'un, un joueur qui est très sensible, qui tient vraiment à bien faire les choses, il a un peu souffert en ce début de saison, parce que les buts n'arrivaient pas forcément, il avait un peu du mal à s'exprimer sur le terrain. Après, je pense qu'il a été aussi malchanceux sur certains épisodes, je pense que s'il avait marqué deux buts contre Reims au début de saison, il serait un peu sur un autre chemin, un parcours un peu différent. Mais voilà, même si le début de la saison a été un peu difficile en termes de réalisation, en termes de buts, c'est lui qui est maître de son destin, parce que voilà, au niveau de son potentiel, ça n'est jamais remis en question, il a un potentiel énorme, c'est vraiment un joueur très fort, qui est complet, que tout le monde voulait au sein du club. Donc ça, on est convaincu de ses qualités, mais c'est à lui de faire le premier pas, voilà, pour réussir à aller d'avant. Et ce que je dis à vous, journaliste, je le dis également aux joueurs, évidemment, c'est vraiment à lui de faire ce premier pas et qu'après, nous, on puisse juste l'assister et l'aider. Alors non, plus ou moins dans son rôle, dans sa position classique ou naturelle, c'est vrai que c'est un milieu de terrain, mais il a toujours une bonne capacité à s'insérer dans les lignes, à réussir aussi à arriver à la conclusion dans les derniers mètres, donc voilà, essayer toujours de respecter ses caractéristiques et ce qu'il sait faire. Alors non, je ne sais pas s'il sera en mesure de revenir à la fin de la saison, c'est vraiment, j'en suis désolé, c'est quelque chose qui m'attriste, parce qu'il a l'âge de mon fils en plus, donc c'est vraiment un jeune joueur, c'est un joueur qui est très fort malgré son jeune âge. Voilà, il n'a pas eu le temps de le démontrer malheureusement ici, puisqu'il est arrivé déjà blessé de la Copa América, qu'il avait remporté avec l'Argentine. Donc c'était un début de saison tardif, après il a dû s'arrêter trois semaines, encore une blessure, voilà, de se remettre un petit peu. Et puis là, il a répondu à ses deux convocations avec l'Argentine et ça l'a, encore une fois, affaibli. Donc j'espère qu'il pourra revenir plus fort après sa blessure, c'est vraiment un bon joueur, c'est quelqu'un qui aime le foot, c'est un professionnel. Donc voilà, j'espère qu'il réussira à vite se remettre, puisqu'il était opéré aujourd'hui. Et tout ce que je lui souhaite, c'est de pouvoir revenir le plus tôt possible sur les terrains, que ce soit avec nous ou dans un autre club, mais qu'il réussisse à se remettre rapidement.